C'est à Bourges, dans l'ancienne capitale d'Uberi, que nous rencontrons Chloé. Cette jeune fille de 18 ans fait des études d'hôtellerie et restauration. Elle habite ici depuis deux ans, mais avant, à Dijon, Chloé avait une drôle de réputation. À Dijon, j'avais une réputation un peu de salope, traînée, pute. J'étais jeune et il se trouve que je couchais avec pas mal de garçons. Dès que les gens de ma classe me croisaient, ils disaient « Alors, qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? T'as essayé de te faire troncher par qui ? » La rumeur s'est un peu agrandie au niveau de Dijon. J'avais aussi des gens qui n'étaient pas dans ma classe, qui m'insultaient régulièrement. Quand on entend ça, ça ne fait pas plaisir, c'est sûr. Alors depuis qu'elle est à Bourges, Chloé essaie de garder sa vie sexuelle discrète. Mais ce n'est pas si facile, car à 18 ans, Chloé est déjà une accro au sexe. Sa première expérience date de l'adolescence, avec son premier amour. Je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans et demi. Lui, il voulait coucher avec moi avant, mais je l'ai fait attendre un an. Donc j'ai fait ma première fois avec lui à 14 ans et demi. J'étais un peu stressée, surtout que je n'avais aucune copine qui l'avait déjà fait. Je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, mais sur le coup, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid, en fait. Et j'étais contente quand même, parce que j'avais franchi un cap. Mais leur histoire s'est plutôt mal terminée. Chloé a alors 15 ans et elle veut faire son expérience. J'avais des garçons qui me tournaient autour. Et j'ai dit, bon allez, puisque c'est comme ça, je vais voir avec un autre ce que ça fait. Donc j'ai recommencé avec un autre, puis avec encore un autre, et encore un autre, ainsi de suite. J'étais à mon âge une des seules qui avaient couché avec autant de mecs. Parce qu'en fait, je voulais voir des choses différentes au début. Je voulais découvrir des choses. Et voilà. Un autre, puis un autre, puis un autre. Ce qui fait qu'à son jeune âge, Chloé a déjà un palmarès impressionnant. Elle tient même une liste de tous ses amants. J'ai juste numéroté, j'ai mis les prénoms. Et après, un petit commentaire pour me rappeler, en fait, de la personne. Il y a marqué un photographe, un chef de rang, encore un qui embrasse mal. J'ai deux cuisiniers. Au nouvel an, chez Elisabeth. Ou alors, nulle au lit. Mon premier orgasme, ma première fille. Un autre fille, un autre fille, un pour un 3, un Sénégalais, un photographe. Ce qui m'a poussé à coucher avec ces mecs, c'est que je cherchais l'expérience. Je cherchais à tester plein de choses, découvrir. Voilà, donc je changeais de personne aussi. Parce qu'une chose chez un mec, ça peut être différent chez un autre. À 18 ans, Chloé compte plus de 55 amants. La sexualité, il y en a plein qui, à mon âge, ont fait des trucs de base. Quand je les entends parler, j'ai l'impression de les avoir largement dépassés. Derrière ses airs sages et timides, Chloé est une accro au sexe. Sexe addict, peut-être. Parce que je ne peux pas rester longtemps sans rien faire, ce n'est pas possible. J'ai toujours, c'est simple, dès que je suis en manque, je vais chercher quelqu'un. Des fois, je dis, j'aimerais bien prendre du plaisir, si ça te tente, voilà. En général, c'est oui. Qu'est-ce qui pousse Chloé dans le lit des garçons ? Quelle sorte de sexe addict est-elle ? Va-t-elle préserver ici sa réputation ? Nous sommes à Bourges, nous retrouvons Chloé. C'est là qu'habite seule cette étudiante. Sa mère divorcée réside dans une autre région. Et à 19 ans, Chloé compte, à elle toute seule, plus de 55 amants, une vraie accro au sexe. Elle a même un sac coquin caché sous son lit. J'ai des tenues un peu sexy, des portes jartelles avec des résilles. Ça, c'est rigolo. Et puis, j'aime bien les petites tenues sexy. C'est sympa, ça fait plaisir au mec. Je suis une fille assez libre, assez couverte. Et Chloé a déjà eu des rapports sexuels dans plusieurs endroits insolites. Dans les voitures, dans un parc, dans les vestiaires d'un restaurant, sur la plage. Dans son sac coquin, Chloé a même des sex toys. Celui-là, celui-là. C'est vrai qu'on trouve ça souvent chez des filles un peu plus âgées. J'avais envie de voir ce que ça faisait. J'ai voulu essayer, donc j'ai acheté. Tenue sexy, accessoire en tout genre et déshabillée coquin, Chloé a un véritable attirail. Et voilà, cette tenue fétiche, celle d'une infirmière très sexy. C'est ma petite tenue d'infirmière. Voilà, comme si c'était un scope. C'est juste pour le jeu de rôle, pour rigoler un petit peu. Ça pimenta un peu la relation. Mais pour s'épanouir dans cette vie très libertine pour son âge, Chloé essaie de rester discrète. Elle sépare ses activités sexuelles de tout le reste. Quand j'ai envie, je contacte quelqu'un. Je lui demande s'il veut. Et puis, s'il veut, on se voit. Voilà, et après, bon, il me recontacte. Mais moi, à partir de là, je ne donne plus de nouvelles. Je me glisse, en fait, dans la peau d'une fille comme les autres. Comme ça, les gens, quand ils me voient, ils ne se doutent pas que j'ai 60 derrière moi. Et parmi les 60, nous avons demandé à Chloé de reprendre contact avec l'un de ses anciens partenaires. Il s'appelle Lilian, il a 25 ans et c'est le numéro 43 de la liste. Elle est mignonne, elle est graciosa, j'ai les yeux, j'ai les visages, j'ai les formes. On n'a pas eu trop de contacts. L'avoir ma vie très occupée. C'est comme ça, après avoir couché avec quelqu'un, je n'ai pas envie de le revoir. C'est pour ça que c'est difficile. Ouais, je pense à autre chose. J'avoue, quand je la vois, comment elle s'est faite jolie aujourd'hui, ouais. Difficile de penser à autre chose. Chloé est très mal à l'aise et ça se voit. C'est très, très dur pour moi parce que je ne revois jamais mes ex. Ça m'est arrivé de le recroiser dans la rue, mais je suis juste bonjour et je file vite. Non, je ne peux pas, c'est très difficile. Moi, je serais une sexe addict. Comment tu dis ? Une sexe addict. Est-ce que tu es une personne qui attire le sexe ? Ou une personne attirée par le sexe ? Non, je ne suis pas forcément attirée par le sexe. Mais je ne peux pas rester dans une relation, non. C'est impossible. Tu n'as jamais été amoureuse ? Non. Tu n'as rien droit ? Comme mon côté, tu le vis bien, il n'y a pas de galère de ce côté-là. Bah, je le vis. Tu ne suis pas la merde alors que je ne suis pas normale, je ne suis pas comme les autres ? Bah si, je me le dis des fois. Moi, c'est un garçon, il y a beaucoup de gens qui feraient... En plus d'avoir un palmarès d'hommes rencontrés pour une nuit seulement, Chloé fait aussi quelques photos sexy. Mais elle, elle n'y voit pas de mal. C'est des photos artistiques, ce n'est pas des photos par nous. Et puis c'est uniquement pour moi, pour mon plaisir. Je suis toute nue, mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde qu'ils puissent voir. Ça m'est arrivé qu'il y ait des voyeurs qu'on soit obligés de bouger. Voir que je fais des belles photos comme ça, c'est juste pour mon plaisir et puis pour me sentir bien dans ma peau. Et Chloé a beau être un peu coquine, elle voudrait quand même, au fond d'elle-même, trouver l'amour. Chloé va-t-elle continuer cette boulimie de relations sexuelles ? Quel sexe addict est-elle ? Peut-elle passer de la quantité à la qualité ? Retour à Bourges, l'ancienne capitale d'Ibérie où nous retrouvons Chloé, jeune accro au sexe aux 55 amants. Cet après-midi, elle a rendez-vous près de la cathédrale avec une amie, Morgane. Elles ont le même âge et sont dans la même classe. Au menu de la discussion de ces deux jeunes femmes de 18 ans, les potins, les hondis, la rumeur. Et Chloé, depuis deux ans à Bourges, fait déjà parler d'elle. Au lycée, déjà, ça parle énormément. J'entends des gens qui disent des choses sur toi. Je ne te juge pas, mais c'est vrai que des fois, je ne comprends pas trop. On ne voit pas tous la chose de la même façon, mais tu t'amuses, tu profites, tu as raison d'une certaine façon. Ça parle, forcément. On a beau essayer de cacher les choses, ça finit par se savoir. Et pour moi, c'est ridicule parce qu'ils ne la connaissent pas, au fond, et ils la jugent. On entend des grossièretés, des salopes, putes, des choses comme ça. Et c'est vrai que ce n'est pas normal d'entendre ça. Tu l'assumes, en plus. Enfin, tu l'assumes, apparemment, au moyen, quand même. Je l'assume, mais d'un moment, à force d'entendre des choses... Parce que tu as entendu des choses méchantes ? Non, mais quand on te donne un statut de salope, tu es forcément obligée de te soucier de ce que tu fais. À bientôt. C'est un coup dur pour Chloé qui vient de réaliser que sa réputation de fille légère est déjà sur Bourges. Je ne suis pas une salope, je ne suis pas une... Je ne sais pas, je cherche à m'amuser. Une salope, c'est un peu une fille. Pour moi, dans ma définition, c'est une fille, on va la chercher, elle dit oui à tout. Moi, c'est un peu l'inverse. Je vais chercher, je ne dis pas oui. Si un mec me réclame, ce n'est même pas la peine. C'est moi qui décide. Petit à petit, Chloé se rend compte qu'il y a malgré tout un problème. Elle aime les conquêtes sexuelles, mais elle voudrait changer son image. Elle aimerait aussi se poser avec un garçon. Alors Chloé a pris une résolution. Je fais un peu abstinence. En trois mois, je n'ai eu que deux mecs. Ce n'est pas beaucoup. Ça a été un peu dur parce que bon, ça, ça manque un petit peu. Je me retenais, j'essayais d'avoir une autre personnalité, mais ce n'était pas vraiment moi. J'aimerais pour la prochaine fois me retenir et en même temps être bien. Ce soir, elle retrouve ses amis pour boire un verre. Il y a Morgane et Stéphane. Il est aussi avec les filles dans la classe d'hôtellerie et restauration de Bourges. Oui, et toi ? Ça va, Mérée ? Ça va ? Oui, et toi ? Ça va ? Tu peux me la casser tout à l'heure ? Alors, pas de neuf ? J'essaye de calmer un peu le jeu. Je vais arrêter de les enchaîner un peu. Les enchaîner. Après, je ne pense pas que je pourrais tenir. Ouais, voilà. Ça va être dur. Bien sûr. Je trouve ça bien et en même temps, non, parce que d'après ce que je sais sur elle, les bonnes résolutions, elle ne les prend pas forcément que pour elle, mais aussi pour faire taire ce qu'elle entend. Je trouve ça un peu embêtant parce que si elle a envie de continuer, de se faire plaisir, qu'elle le fasse. Après, c'est aussi un petit peu pour elle, je pense. Donc, pourquoi pas ? Si ça se trouve, ce sera bénéfique. Et puis, si ça ne l'est pas, elle reprendra son petit chemin habituel. Et puis voilà, ça repartira. Mais comme d'habitude, Chloé ne résiste pas à raconter ses nombreuses et croustillantes expériences. Je le suçais et il me dit « Mors-moi ». Après, il me dit « Mors-moi ». Après, il me dit « Mors-moi ». Comme ça. Là, c'est demi, je ne leur ferais pas. Ah, tu as essayé. Non, je n'aime pas. Ça fait mal. Alors que les filles, c'est sympa. Tiens, on fait une petite question. T'as eu combien de copains ? Sur ma liste, il y en a 55. Pardon. 55 ? Oui. Histoire. Enfin, plan d'asseoir. Ah, quand même. Ah ouais, en fait, on est ridicule. C'est ce que je disais. 55, genre. Enfin, je n'en reviens pas si oui. Tu sais, il y a des périodes où des fois, je n'ai rien pendant un mois. Voilà, je n'ai rien. Un mois, c'est court. C'est vrai. C'est ce que j'étais. Je pensais qu'elle allait me dire « Oh non ». Dans ma tête, je suis bâti de genre. Non, des fois, c'est pendant un mois. Bon, un mois et demi, elle n'a rien. Ou je ne fais rien. Je pense qu'elle en a besoin. Comme elle disait, un mois et demi, il faut qu'elle a l'attaque, quoi. Donc, sur ce point-là, ça me fait rêver. Tous les un mois et demi, ça serait le temps. Je ne sais pas ce que je cherche, en fait. Mais voilà, j'y vais alors que je n'aime pas forcément, quoi. Je n'apprécie pas forcément l'acte. Je le fais, mais après, je me dis « Bon, ça, c'est un peu à rien. » Je ne sais pas. Tu as des pulsions, quoi. Tu es une accro, c'est tout. Ce soir, Chloé ne sort pas en boîte pour trouver un coup d'un soir. La jeune femme veut changer. Chloé va-t-elle maîtriser ses pulsions et rester abstinente ? Arrivera-t-elle à redorer son image ? Peut-on vraiment qualifier sa situation d'addiction au sexe ? Nous retrouvons Chloé chez elle, à Bourges. La jeune femme veut désormais changer, lassée par ses réputations de filles faciles. Alors ce matin, elle a décidé de prendre rendez-vous avec un psy spécialisé dans les problèmes de sexualité. Avec plus de 55 amants à 18 ans, au fond, Chloé a maintenant envie de tomber amoureuse. Je n'arrive pas à voir une situation stable par rapport au mec. J'aimerais bien connaître ça. Mais avant, Chloé a rendez-vous avec son ami Stéphane. Aujourd'hui, c'est la grande braderie à Bourges, l'occasion de faire un peu de shopping. Coucou, mec. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Tiens, je te retrouve devant quoi le stand de soutien ? Comme d'habitude. Je crois qu'elle ne fait pas sa chaudasse tout le long de la journée. Moi, ça ne me dérange pas. Enfin, elle ferait, ça ne me dérangerait pas non plus. Ça serait toujours Mac Ops, mais... Je suis une chose. Quand j'y vais, je... Je ne suis pas une coincée, quoi. Dans la braderie, les deux amis parlent shopping, mais pas seulement. Les mecs, la drague et les critiques sont aussi au menu. Il y a du saucisseau. 3 kilos de bonnes rosettes. On dirait qu'il y a les brefettes. Un mérou. Il y en a un. Regarde-le, regarde-le. Il y a un gars. Chloé et Stéphane font leur marché. Peut-être de futurs proies pour la jeune fille. Mais au fond, elle veut changer. Elle a rendez-vous le lendemain chez un médecin pour évaluer son degré d'addiction sexuelle. J'ai un rendez-vous pour demain. Il verra ce qu'il me dit. De toute façon, ça vaut le coup d'essayer quand même, je pense. Est-ce que toi, tu penses que tu as besoin d'aller voir ceci pour répondre à certaines questions ? Peut-être qu'il peut m'aider. Piopi, si ça ne m'aide pas, tant pis. C'est le jour J. Chloé a rendez-vous avec un sexologue. Sur la route, elle est plus déterminée que jamais. C'est sûr, elle veut changer. Bonjour. Entrez, vous en avez. Je venais vous voir parce que j'ai un petit problème. J'ai 18 ans. J'enchaîne beaucoup les relations avec les hommes. Ça vous inquiète parce qu'il y a vraiment un nombre très élevé de relations sexuelles. Quand je compare avec mes copines, elles ont moins d'une dizaine. Et moi, j'en suis 55-60. Ah oui, effectivement, ça fait beaucoup. J'ai besoin d'attention sur moi. D'accord. Je vais chercher un homme. Je lui demande s'il veut. Il est souvent dit oui. Oui, ça. Et voilà, après, une fois que j'ai réussi à l'avoir, j'en veux plus. On appelle ça un petit peu addiction sexuelle où on est dans une forme de dépendance vis-à-vis de comportements sexuels. Ça peut être la drague, ça peut être l'hypersexualité, comme vous la décrivez, etc. Pour déterminer son degré d'addiction, le sexologue lui fait passer un petit questionnaire de 15 questions. Vous êtes souvent préoccupé par des pensées érotiques ou des rêveries amoureuses ? Ça m'arrive. Ça, ça vous arrive. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal votre comportement sexuel, apparemment ? Non, je ne le trouve pas normal. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir mal à l'aise par rapport à tous ces comportements ? Ça m'arrive. Des fois, je me sens un peu salie. Très, très bien. Un petit peu souillée, un petit peu salie. Chloé est donc bien une accro du sexe. Quand on est une femme et qu'on a déjà 6 réponses oui, on est déjà un petit peu dans l'addiction sexuelle. Bon, là, j'en étais à peu près à 11. Il y a une forme d'addiction quand même assez marquée. Quand elle a quitté, par exemple, l'envie d'avoir une emprise sur les hommes ou de garder le contrôle sur les hommes, etc., qu'elle se rend compte, finalement, qu'elle est prise pour une poupée gonflable, entre guillemets, une poubelle à sperme. C'est vilain, ce que je dis, mais c'est un petit peu l'idée qui doit rejaillir à ce moment-là. Et là, effectivement, tous les êtres humains sont pareils. Ils se sentent dégradés et souillés. J'entends beaucoup que les mecs, si la fille ne couche pas, ils en ont marre. D'accord, mais il y a peut-être une moyenne entre coucher tout de suite et répétitivement et ne pas coucher du tout. C'est vrai qu'elle fait bien de se méfier un petit peu parce que, justement, tout ce qui est dépendance et addiction, va crescendo. Au départ, on peut penser qu'on a le contrôle et on perd le contrôle. Chloé n'est pas la seule dans ce cas. Parce qu'on a de plus en plus facilement accès au sexe, parce que c'est désacralisé quelque part, parce qu'on a accès à Internet, parce que voilà. Chloé va donc suivre une thérapie brève avec quelques exercices à la clé. Allez, à la prochaine fois. Merci, au revoir. La prochaine fois qu'elle dira oui à un homme pour un plan d'un soir, elle doit se poser cette question. Est-ce que je le fais pour le sexe et pour le plaisir ou est-ce que je le fais pour attirer l'attention ? Je n'y vais pas forcément pour le sexe, mais surtout pour l'intérêt qu'on me porte, parce que je n'ai pas forcément du plaisir avec mon partenaire. Nous retrouvons Chloé quelques jours plus tard à Bourges et déjà la jeune femme de 18 ans semble avoir changé. Il a cherché en fait le fond de mon problème. Bon, on a peut-être une hypothèse. C'est bien de savoir pourquoi j'ai ce comportement. Il faut que j'arrête d'aller voir quelqu'un comme ça. Juste pour une nuit, ça, il faut que j'arrête. Maintenant, je suis dans une optique de je vais changer, je vais trouver quelqu'un. Chloé va donc désormais privilégier la qualité plutôt que la quantité, ce qui ne l'empêchera pas de céder à ses pulsions sexuelles. Mais sans forcément multiplier encore le nombre d'amants.